Vous les avez adoré ? Prête maman ? C'est parti ? Allez on y va ! C'est parti ! Allez check maman ! On va prendre toute la boutique ! Et bien cette semaine, Christine Accordula propose un nouveau défi mère-fille à 5 candidates. Bonjour les filles, ça va ? Coucou ! Et ce sont les filles qui devront faire une nouvelle fois le shopping pour leur maman. Je trouve un petit truc comme ça ? Mais quelle horreur ! Chaque jour, un duo part en shopping. Nous sommes des rebelles, c'est parti ! Avec un budget limité et une liste de boutiques imposées. Et seulement 2h30 pour tout acheter. Manon, vite, 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 le chrono il tourne ! Parce que tu crois que je suis en train d'enfiler les perles ? 39 minutes, c'est pas beaucoup quand même ! Ce sera aux filles de dénicher le look parfait pour leur maman. Elle est très belle, mais ça ne va pas du tout. C'est compliqué du tout ! Vêtements, chaussures et accessoires, elles devront avoir le dernier mot. De quoi mettre la complicité de nos duos à rude épreuve. C'est moi qui choisis maman, merde ! Je dis non ! Sur un autre temps ! Je ne me laisserai plus jamais me faire habiller par ma fille. Mais oh là là, les filles, décidez-vous quand même, là ! Au showroom, leurs 4 concurrentes, accompagnées de leur maman, ne perdront pas une niais de désessayage. Oh ! Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elles font ? Ah, elles sont belles ! Je n'oublierai même pas ma pire ennemi, celui-là. Elles se sont tuées toutes seules. Mais ce sont seules que les filles attribueront leurs notes. Christina, quant à elle, commentera tout depuis son bureau. Le code Claudine, à partir de cet âge, c'est une catastrophe ! Il faut qu'elles prennent des chaussures d'enfer, un sac d'enfer, des bijoux d'enfer. À la fin de leur shopping, les mamans devront se coiffer et se maquiller toutes seules en 20 minutes. Ça me démange, là, de ne pas l'aider. T'as pas les droits d'aider ta maman ! Tu triches, tu triches ! Lundi, Christina Cordula a annoncé aux filles le thème et le budget de cette semaine exceptionnelle. Élégante pour un cocktail en plein air ! Ah, c'est bien ! Je vais mourir ! Et un budget de 450 euros. Et c'est Manon qui a été la première à relever le périlleux défi de dénicher la tenue idéale pour sa maman, Malou. C'est compliqué, parce qu'à mer et moi, on n'est jamais d'accord. Ça va être chaud, hein ! Effectivement, le shopping de notre premier duo, mère-fille, a été mouvementé. Manon, qu'est-ce que t'en penses ? C'est moi qui dois choisir tes vêtements, c'est pas toi qui dois choisir tes vêtements, hein ! Oh là là, calme-toi, ma chérie, hein ! Ouf, là, je me fais grandir comme une petite fille, hein, Manon ! Ah, c'est pas mal, ça ! Faut mettre ça à ta mère pour un cocktail, non, mais n'importe quoi ! C'est une catastrophe ! Ouh là 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 là, ça va pas, là ! En plus d'avoir perdu de l'argent en juin... Oh ! Elles ne sont pas arrivées au bout de leur shopping. Terminé, c'est fini ! C'est fini ! On n'a pas le temps de passer en caisse, parce qu'on n'a pas trouvé... La boucle d'oreille qui fait... La boucle d'oreille, voilà ! Aïe, on n'achète pas de boucle d'oreille ! Ha 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 ! Il y a quelques secondes près, hein ! Oh oui, c'est bête, hein ! Malgré tout, Christina a jugé le shopping de Manon pour sa maman dans le thème. C'est une robe qui, ça part droit comme ça, ça c'est très élégant. Côté rival, seule Inès a jugé la tenue hors thème. Pour le thème élégante, ce serait pas ce que je mettrais. Pour le coup, je la trouve classe, mais pour le coup un peu trop classe. La grosse ceinture vernie, les talons avec des strass comme ça... J'aime beaucoup, mais pas pour le thème. Pour moi, la tenue en elle-même est juste très jolie. Il lui va très bien. Manon a ouvert cette compétition spéciale mère-fille avec la moyenne de 6 sur 10. Tatiana, quant à elle, a tout donné pour s'imposer mardi face à sa très chic maman Catherine. T'as préféré, mais t'as très mauvais goût, la maman. Tu me stresses aujourd'hui, hein ! Pour une fois que c'est pas le contraire. Malgré un coup de pouce, grâce aux enveloppes... Ses efforts pour rendre sa maman élégante pour un cocktail en plein air ont été récompensés. Ah, cette petite robe que tu porterais bien aussi. Ah oui, moi je porterais ça. Sans problème, ça c'est mon style. Malheureusement, pas très souvent. Elle est où l'élégance là-dedans ? J'aime pas du tout cette robe. Ciao, ciao, la robe. Catherine, je l'adore, mais là, non. Oula, ça, ça va pas du tout. Et ça fait trop hiver, moi, je trouve, par rapport au thème. Malgré tout, notre experte a validé la tenue choisie par Tatiana pour sa maman Catherine. J'ai une robe qui lui va autant. Tatiana, elle est dans le thème, mais pouvait faire beaucoup mieux. Du côté du showroom, cette fois, c'est Manon qui n'a pas jugé sa rivale du jour dans le thème. Sa tenue n'était pas assez sophistiquée, pas assez habillée. Ce qui n'a pas empêché Tatiana de récolter la bonne moyenne de 6,5 sur 10 et de se placer ainsi en tête du classement provisoire. Mais rien n'est joué, puisqu'Inès, Pascal et Trécy doivent encore partir en shopping avec leur maman. Oh là 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 là, il y a du monde ce soir dans les plateaux. Vendredi, la candidate qui aura obtenu les meilleures notes de la part de ses rivales et de Christina sera élue reine du shopping de cette compétition exceptionnelle et remportera un chèque de 1 000 euros. La reine du shopping de cette semaine est... Qui sera sacrée reine du shopping de cette semaine spéciale mère-fille ? Réponse vendredi. Ouah ! Non mais franchement, fariété c'est nul. Aujourd'hui, c'est à la très roquinez de partir à l'assaut des boutiques parisiennes. Sa mission, rendre sa maman Agnès élégante pour un cocktail en plein air. Et une chose est sûre, nos Marseillaises ont intérêt à assurer. Elles seront attendues au tournant par des rivales qu'elles n'ont pas ménagées depuis lundi. Ça va pas ou quoi ? Faut mettre ça à ta mère pour un cocktail, on met n'importe quoi. Ah, je sais pas si ça passe un peu de 3 années 80 là. Laisse-la tranquille ta mère maintenant, c'est bon. Ouais, c'est bon franchement là, de venir foutu pour foutu. Alors notre duo mère-fille va-t-il payer son intransigeance ? Il y a des chances. Oh ! Non, j'aime pas. Elle perd du temps avec ça. C'est trop vieillot pour elle. J'aime bien un achat qui tombe. Que vont bien pouvoir faire nos Marseillaises pour susciter pareilles réactions ? Réponse dans un instant lors de leur shopping à Paris. Mais avant, direction la mer, la canobière, la bonne mer. Bref, direction Marseille pour une visite en règle du dressing de la mère d'Inès. Agnès, que le showroom va découvrir pour la première fois. Et bonjour, bienvenue à la maison. Suivez-nous, on va vous montrer le dressing de ma mère. Bonjour les filles ! Elles sont trop choues. Elles sont trop belles. Elle a des yeux. Encore heureux ? Ah, ce que vous voulez dire, c'est qu'elle a de beaux yeux. J'ai rarement vu des yeux comme ça. Mais espérons que son dressing sera aussi beau que ses yeux. Oh, regarde le dressing d'Agnès. Wow, à première vue, il y en a des choses. Looker votre maman Inès. Depuis petite, elle s'est toujours bien habillée. Moi, ma mère, c'était quand même trop fait à l'école. J'avais la plus belle des mamans et j'ai toujours la plus belle des mamans d'ailleurs. C'est mignon d'entendre ça. Bon, ma mère, c'est la meilleure amie. Mon bébé d'amour. Oh, c'est beau, la relation avec le fils. C'est génial. Regarde le regard, là. Oui, oui, oui. C'est la complicité, là. J'aime beaucoup. Shoot, c'est beau. Oh, bah, ça me fait pleurer. Oh, bah, préparez les mouchoirs, Malou, car vous n'avez encore rien vu. Leur amour est si fort qu'elles l'ont gravé dans la peau. On peut voir vos tatouages, les filles. Moi, j'en ai deux. J'ai celui-là au poignet, la petite étoile qu'on a en commun avec ma mère. Elle est là. Oh, c'est trop mignon. Tu ne veux pas qu'on fasse ça, nous aussi. Oh, non, merci, Babou. Je n'ai pas de tatouages, moi. Bah, c'est vrai, Babou. Vous savez bien que votre maman n'est pas très branchée que stomisation corporelle. Ça vaut pour les tatouages, mais pour les piercings aussi. Et si ma mère ne m'avait pas empêchée, j'en aurais là, là, là. Je n'en aurais partout. Puis en dessous, j'ai ma mère. Parce que je l'appelle ma mère. Je ne l'appelle pas maman. Il y a un côté rebelle, quand même. Voilà. C'est ça, rebelle. Comme son icône mode à Agnès. En icône mode, c'est Pink. Pink, je ne connais pas. C'est connu. Un connu au bataillon pour moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il y en a une qui doit connaître Pink. C'est vous, Tatiana. Il y a quelques années encore, vous étiez quoi déjà ? La rebelle des terres. Alors la rebelle des terres, Pink. Ah, j'adore. Ça lui correspond complètement. Mais personnellement, je la trouve encore plus jolie que Pink. Plus jolie ou pas, on vous laisse débattre sur cette question brûlante. Les filles, on repasse. Alors Agnès, qu'est-ce que vous aimez tant chez Pink ? J'aime son style un peu rock. Je la trouve classe comme nana. Et rock aussi la nana, comme vous, quoi. Ah oui, Agnès, elle est rock à fond. Allez Agnès, montrez-nous une pièce à votre image rock à fond. Je vais vous montrer une petite jupe en cuir. Voilà, super sexy, la petite jupe en cuir, hein. Oui, oui. Oh là là, oui. Oh là là, oui, mais c'est qu'on est très cuir en Belgique. Enfin, cette jupe n'est pas que cuir. Elle a aussi ses petits trucs en plus. Petite frange, ça bouge, ça me plaît bien. Finalement, elle n'est pas que rock, elle est sexy aussi. Ouais, ouais, ouais. Elle cache bien songeur, hein. Et vous, vous êtes fleurie aujourd'hui, les filles. Vous vous êtes donné le mot ou quoi ? Enfin bref, donc résumons, cette jupe, elle est classe. Elle est rock, elle est sexy. Mais est-ce qu'elle est tendance ? Je ne sais pas si ça se fait encore, si ça ne se fait plus. Heureusement que ça se fait. Attends, elle est récente, cette jupe. Elle n'a pas 10 ans, hein. Bon, alors je ne sais pas si c'est ça ou pas. Hein ? Bien sûr que ça se fait. C'est super la mode, la frange encore, hein. Je valide, elle est sympa. Ça commence bien tout ça. Autre chose de sympa à nous montrer, Agnès. Un petit chemisier en dentelle. C'est trop choupinou, ça. Oui. Voilà, j'aime bien le petit côté brillant du col. Voilà, ça apporte encore une fois une touche rock. J'aime beaucoup la dentelle. Moi, j'aime bien ça, avec le petit col comme ça, moi. Ah, ça, c'est tout à fait toi. Ah oui, ça, c'est moi, oui. En effet, on voit que c'est tout à fait vous, Nicole, les cols choupinous. Catherine, vous, cette petite chemise ? C'est une petite chemise que je pourrais porter moi aussi. C'est aussi, oui. Je valide à 100%. C'est avec ton avis comme ça, un petit peu, en dentelle. J'en ai dans ce style. Ah, et si la trabée CBG, Catherine, peut la porter, c'est que cette pièce ne doit pas être rock à fond. Elle est très chic, cette pièce, du coup. Ouais. On perd un petit peu le petit côté rock, tu vois, on a un petit côté chic. Qui reste chic classe. Chic classe, c'est un peu la même chose, non ? En tout cas, ce côté chic, ce côté classe, c'est certainement dû à l'effet col-claudine, ça. Enfin, attention à ne pas tomber dans le mémère, hein, Christina ? Le col-claudine, à partir du certain âge, c'est une catastrophe. Et alors celui-là, c'est la cata ou pas ? Ça, c'est un col-claudine, mais il n'est pas mémérisant. Il est à ce camp, je crois, brodé. Et ça, ça donne tout un style plus moderne, très sympa. Après la jupe, le chemisier très sympa. Vous le porteriez, Inès ? Oui ? Et comment ? Moi, je mettrais un soutien-gorge en dessous. Et juste un soutien-gorge. Après, voilà, je ne sortirai pas avec dehors, en pleine journée ou... Moi aussi, tu serais capable. En pleine journée ? Comme on le soutient comme ça, j'ai jamais de la vie. Alors là, arrête, sérieusement. Ah non, je ne sors pas à poil. C'est très joli, la transparence. Mais il ne faut pas que ce soit la transparence vraiment complètement transparent. Alors, le chemisier d'Agnès est-il transparent ou complètement transparent ? C'est une dentelle noire et qu'on va mettre un soutien-gorge noir en dentelle. Donc, ça serait une jolie transparence. Mais après, il ne faut pas avoir des bourrelés. Oh, de ce côté-là, Agnès n'a rien à cacher. Même côté accessoire, elle fait dans la dentelle. En fait, c'est un petit col à mettre en dessous d'une chemise ou en dessous d'un petit pull en col rond. On imagine que vous ne le mettez pas tout seul, ce petit col. Moi, je le mettrais tout seul. Non, ça, j'aime beaucoup. Je t'ai follow total avec ça. J'ai un follow avec ça. Ah, de ouf. Tu veux dire quoi, follow ? On suit. On suit. Ok, ok. Ah, follow. On a un anglais, maman. D'accord, moi, j'avais pas compris. Je croyais que c'était une expression de jeunes que je ne connais pas. Oui, c'est tout à fait ça, Catherine. Une expression de jeunes accro aux réseaux sociaux. Il faut suivre. Madame, follow, follow. Je trouve que je fais la musique sur ça. Le problème, c'est que c'est déjà fait, Tracy. Fais ah, ah, follow. Ah, ah, follow. Ça, c'est plus la version hip-hop. Nous, on connaît celle-ci de version. Mais Inès, c'est nous ou vous lui faites les yeux doux au petit col de votre maman ? Je te prêterai alors. C'est vrai ? Oui. Merci. Pas maintenant. Elle est plus prêteuse que toi, j'ai l'impression. Mais moi, je suis plus donneuse peut-être. Alors, prêteuse, on ne sait pas, mais donneuse, ça, c'est sûr, Catherine. Vous ne l'êtes pas. On a vu, ça y est. Cette pièce-là, tu ne me la piqueras pas. Je l'arrange. Et vous, Nicole, toujours femme d'école ? C'est bizarre, elles sont dans un style tout à fait différent de moi. Et il n'y a pas de pièces qui te conviennent. Et il n'y a pas de pièces qui me conviennent dans le redressing. Décidément, je vais aller lui emprunter des choses. Profitez-en, Agnès est prêteuse, elle. Vous lui emprunteriez bien aussi, Malou ? Dites-nous. Mais c'est quoi cette moche de pièce rapportée, là ? Ah, non, 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 tant qu'à faire, autant acheter un chemisier avec un collant dentel et tout. On a compris, Malou, pas sensible au concept du petit col. Notre experte le sera peut-être plus. Va-t-on avoir droit à un troisième sympa ? Suspense. Le petit col comme ça, je trouve ça sympa. Et deux, trois sympas. Décidément, Christina, gros coup de cœur pour sa garde-robe à Agnès. C'est pas très coloré, c'est très rock, noir, blanc gris, mais elle a des choses sympas. Et on l'espère des chaussures sympas aussi. Ah, et pas noires cette fois. Vous les portez avec quoi ? J'aime bien mettre ça avec une petite chemise en jean, en jean qui font toujours habillés, qui apportent une petite touche d'élégance, en fait. Moi, j'adore les scapins. J'aime pas le beige, voilà, déjà. Ben oui, voilà. Donc, fatalement... Bon, c'est marrant pour des Belges de ne pas aimer le beige. En fait, on est fort d'accord, hein. Notre placonnette est un peu tombée à plat, là. Inès, vous, la père fétiche de votre maman. Je follow, je follow. Christina, vous followez les escapins, vous ? Moi, je follow pas et on peut mieux faire, mais ce n'est pas une catastrophe. Et pas de sympas cette fois. Allez, les filles, on se rattrape à la mise en beauté. Agnès, vous passez combien de temps le matin face au miroir ? Alors, je passe environ 5 minutes pour me maquiller, pas plus. Ah, c'est vite fait, c'est bien. Vite fait, ok, mais bien fait, on va voir. Alors, vous commencez par quoi ? Je vais mettre mon fond de teint. Je sais pas comment elle arrive à se maquiller avec des ongles aussi longs. Vous connaissant, Christina, il n'y a pas que ses ongles, Agnès, qui doivent vous déranger. Il y a aussi ce qu'elle fait avec ses doigts. Faut un pinceau, ma chérie. Christina dirait au pinceau. Oui, mais j'arrête pas de dire ça. J'ai pas dit pinceau, j'en ai qu'un. Bah, c'est déjà ça, on s'en contentera. Et vous en faites quoi de votre unique pinceau ? Le blush. Un basur, tu vas voler. Comme toi, tu me piques mes fringues. Tu vois, elle lui laisse piquer ses fringues. Oui, mais toi, est-ce que tu me laisses piquer quoi que ce soit ? Tatiana, Catherine, on ne s'énerve pas. Et puis, on a compris, vous n'êtes pas prêteuse de mère en fille. Bon, Christina, elle fait bien, là, Agnès ? Il manque l'anti-cerne. Très, très, très important pour toi. Oh, mais s'il y a que ça, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas un blush qu'elle utilise, c'est une espèce de poudre de soleil. Donc, du coup, ça ne marche pas. Parce que le temps, il devient fatigué. Allez, Agnès, on réveille tout ça avec... Un petit peu de crayon noir. Bon, après, elle a tellement des beaux yeux, en vrai, qu'elle a comme à mettre en valeur ses yeux, franchement. Et vu votre réaction tout à l'heure, Christina ? J'ai rarement vu des yeux comme ça. C'est pas vous qui allez dire le contraire. Les noirs, ça va bien. Et puis, j'aime bien son petit trait en haut, sur la paupière mobile. Après les yeux, les lèvres. Agnès termine en beauté avec un peu de rouge à lèvres rose. Tu follow ? Je follow. Oh, ben, si tout le monde follow, on passe à la coiffure. Ça se passe comment chez vous, Agnès ? C'est rapide, hein ? Je vais juste prendre, en fait, un petit peu de cire. Voilà, je suis coiffée. Ah, l'avantage des cheveux courts. Elle est trop belle. Inès, fan de sa mère, comme toujours. Allons chercher un peu d'objectivité au showroom, les filles. Vous pensez quoi de la coiffure d'Agnès ? C'est rock'n'roll, c'est comme pink. C'est ce qui lui va bien. Vous confirmez, Christina, ça lui va bien, cette coiffure, Agnès ? Je sais qu'Agnès, elle est rock. Je sais qu'elle aime pink. Mais pink, elle a des cheveux sur les côtés. Et après, elle fait une banane en haut. Je trouve que c'est même plus féminin. Or que là, le côté rasé, cette crête trop haute, je trouve que c'est beaucoup trop dur pour Agnès. Et elle fait une couleur qui est très foncée. Donc, on peut être rock, mais pas dur comme ça. C'est dommage, hein ? Allez, les filles, adoucissez-nous tout ça avec vos tenues préférées. On commence par la vôtre, Agnès. Ça fait brancher, un petit peu classe à la fois. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est cool, c'est portable, c'est tranquille comme tenue. Portable, OK, il faut cacher votre joie, surtout. Un peu plus d'enthousiasme, ça ne sera pas compliqué avec vous, Malou ? Elle aurait pu accessoiriser avec un peu de couleur. Ça aurait fait... Pour elle, ça va. Bah oui, c'est sûr que vous et les couleurs, c'est une grande histoire. Sans couleur, ma vie éterne. Ah ouais, bah... Cette tenue, je trouve qu'elle met en valeur ses jambes. Et puis, le fait qu'elle les escarpelle, ça donne un côté un peu plus élancé que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en Belgique ? Quoi, vous ne la trouvez pas élancée, Agnès, dans cette tenue ? Pas spécialement, non. Pas spécialement, ouais. Elle est certainement plus en valeur avec la petite jupe. Avec la frange. Oui, oui. Bah oui, les petites jupes, c'est l'idéal pour exhiber ces belles gambettes. Et vous, Nicole, vous adorez ça, on verra ça demain. Elle serait même jolie, tu vois, si on ouvrait un tout petit peu, tu vois ? Oui, voilà. Oh là 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 ! Christina, justement, vous pensez quoi, vous, de son total look noir à Agnès ? Elle a fait tout un ensemble noir, mais elle pouvait mieux faire. Bah, c'est quoi le problème ? Ça ne ressort pas vraiment les matières, ça reste triste. Et ça ne lui met pas forcément en valeur au niveau morphologie. Ça manque de modernité, c'est tout ça. Espérons que la tenue composée par sa fille soit un peu plus moderne, alors. Ah bah non, c'est quasiment la même. Pourquoi ce choix de tenue, Inès ? Je trouve que cette tenue met en valeur son élégance. Je trouve que ça lui va très bien. C'est tout ma mère. Alors les filles au showroom, le look tout ma mère concocté par Inès. Au fait, je suis plus au goût de sa fille, au fait. Je pense qu'elle n'aura pas de soucis à habiller sa maman, parce qu'elle sait ce qui lui va et ce qui ne lui va pas. Inès, rivale de taille, alors. Concurrente ? Bah oui ! Contre toute attente ? Bah, qu'est-ce qui vous met dans cet état, Nicole ? Ah oui, moi, je kiffe tout à fait. Et vous, Christina, le blazer, tout ça, tout ça, vous kiffez tout à fait ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très basique. Il n'y en a pas à la branchitude, il n'y a pas à la pièce qui change. Je suis triste parce qu'elle m'a montré des choses intéressantes dans sa garde-robe orcola. Il n'y a rien qui fait la différence. Et pourtant, aujourd'hui, nos Marseillaises, elles comptent bien la faire, la différence. Attention les filles ! Accrochez-vous ! Ça sera nous, les Rennes du Shopping ! Alors, vous tremblez au showroom ? Faut voir. On a peur. Oui. Elles nous font peur. Elles nous font peur. La guerre est déclarée. Et pour gagner la guerre, va falloir qu'Inès rende sa mère élégante pour un cocktail en plein air. Pas très compatible avec leur style rock habituel, ça. Si, Christina ? Vous attendez quoi d'Inès et d'Agnès ? Pour ce thème, j'attends complètement qu'elle soit rock. Il faut quand même qu'elle reste dans son style. Mais il faut bien mélanger les pièces. Il faut que ce soit des looks forts, tendance, branchés. Alors, Inès va-t-elle réussir à trouver le look idéal pour sa mère ? La réponse tout de suite puisqu'on retrouve notre Marseillaise à Paris. Elle va retrouver son chauffeur qui est venu la chercher avec sa maman Agnès. Coucou ma mère. Coucou. Ça va ? Ouais, toi ? Ça va. Qu'est-ce qu'elle a fait comme coiffure ? Elle a fait des petites voles sur les côtés. Bah, c'est chou, non ? Quelle est comique avec cette petite cahouette-là. C'est donc armé de vos cahouettes sur la tête Inès que vous allez devoir tout donner pour rendre votre maman élégante pour un cocktail en plein air. Le tout en deux heures et demie. Et sur la banquette, vous trouverez votre budget shopping. 450 euros. C'est bien. Ouais ? Ouais, c'est bien. Ça va faire ? C'est bon, c'est bon, ça va faire. Ah, le budget, ça va le faire. En revanche, le thème, disons que quand vous l'avez appris lundi, vous n'avez pas vraiment fait de check, hein ? Cocktail en plein air. Mais ça va pas ou quoi, maman ? C'est génial ! Alors, vous avez eu le temps de cogiter, Agnès ? Ça va le faire, ce thème ? Le thème est assez sympa. Le budget, on peut trouver, voilà, la tenue, les accessoires sans souci. Ma mère, elle est élégante, naturellement. Donc, c'est un plus, déjà. Oh, c'est mignon, cette tante mère-fille. Non, 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 profite parce que ça va pas durer. Agnès, c'est bon, on dirait le truc à mamie, là, faut pas déconner. Ah non, j'ai peur, j'ai peur, on va pas trouver, là. Mais c'est pas élégant, Agnès, ça fait un peu sport. J'ai pas vu ça, maman, arrête de me crier dessus. C'est compliqué, diso. A l'image de nos marseillaises, il s'annonce rock'n'roll, ce shopping. Bon, les filles, une idée de ce que vous voulez pour être élégante, pour aller à un cocktail en plein air ? Un pantalon, cigarette un peu smoking, avec une veste cintrée. On follow cette idée au showroom ? On vous follow, les meufs. On est derrière vous. C'est pas toujours bon d'avoir une petite idée très précise, parce que si tu trouves pas ça, voilà, il faut aller sur autre chose. On vous le fait pas dire, mais trouver une veste cintrée, un pantalon smoking, ça devrait pas être un souci. C'est une bonne idée au moins pour le thème, Christina, non ? Il n'y a pas de souci, mais après, il faut vraiment les accessoires, la chemise, le sac, la chaussure, les bijoux. Faut vraiment que ça soit tendance branchée. Inès va-t-elle faire les bons choix ? On ne va pas tarder à le savoir, puisque nous y voilà. Petit résumé avant de se lancer les filles. Alors, pour être élégante, un cocktail en plein air, on a un budget de 450 euros. Deux heures et demie. On va tout déchirer. On a des guerrières. On y va ? On a des guerrières. Allez, on y va les filles. Eh, les guerrières, dans la même direction, ça serait mieux. Maman, c'est pas honneur. Bah oui, Agnès, de l'autre côté. Bon, maintenant que vous êtes rentrés dans le droit chemin, top chrono, c'est parti, et sous la pluie. Et puis avec beaucoup de vent aussi. On va peut-être le refermer, le parapluie, les guerrières. En l'état, vous risquez de perdre en vitesse. Respire. C'est le jogging, là. Non, non, cassez-vous une patte. C'est resté sur place. Oh, sympa, Malou. Bah, dis-donc, la guerre est déclarée. C'est méchant. Bah, écoute, moi, aujourd'hui, j'ai pris ta place, là. Elle a pas tort, Manon. C'est méchant, méchant. Manon, vous leur avez souhaité quoi à Tatiana et à sa mère hier, déjà ? Bah, j'espère qu'elles vont me perdre, hein. J'espère qu'elles vont me tirer moins de 15 minutes, moins de 30 euros, qu'elle va se péter une cheville dans un trottoir. Voilà, voilà, telle mère, telle fille. Allez, Inès, Agnès, les choses sérieuses commencent. Votre première boutique imposée, c'est celle-ci. Bonjour. Bonjour. Bon, vu que vous avez une idée très précise de ce que vous voulez, les filles, annoncez la couleur à la demoiselle. On cherche un pantalon de cigarette et une veste de smoking. Blazer. Blazer. Bah, je vais pas trop avoir, non. Non ? Ok, bah, alors on bouge, on bouge. Tu vas pas faire un petit tour, quand même, au cas où, tu trouves pas ton bouc rêvé ? Oh là là, la boulette. Elles auraient dû chercher et essayer, je suis sûre qu'elles auraient trouvé, parce qu'il y a quand même des belles pièces, hein. Bah oui, mais il n'y a pas ce qu'elles veulent. Ah bah ouais, mais mes chéris, je pense que ça va être très, très compliqué de trouver une boutique qui les aille de... Peut-être, mais que voulez-vous, mesdames ? Leur décision est prise. Allez, on part. J'ai juste quelque chose pour voir avant que vous partiez. Ah, déjà ! Les fameuses enveloppes. En ouvrir une, c'est la possibilité de gagner du temps ou de l'argent, mais c'est aussi le risque de perdre. Ça, c'est trop tôt. Pourquoi ces enveloppes ? Non, prenez pas les enveloppes. Alors les guerrières, prendra, prendra pas ? Je vais pas les prendre. Tu veux pas ? Ok, on prend pas. C'est des pâteaux, c'est des guerrières, elles jouent pas. Bah oui, c'est des guerrières, elles jouent pas, c'est dommage. C'est dommage, peut-être aussi que votre expérience lundi les a un peu refroidis, Manon. Moins de 30 euros, 20 ans. Alors les guerrières, c'est quoi le plan de bataille ? Enfin, le plan d'attaque. Enfin, le plan, quoi. On va voir une autre boutique. Que voilà ! Alors, alors ? Qu'est-ce que ça pense, Maman ? Non, je... Non, j'ai pas envie de rentrer, non, non. On va mettre une autre boutique. Juste pour info, les filles, vous n'avez que 4 boutiques de vêtements sur votre liste. Et puis... Ça m'a l'air bien, cette boutique. Je peux voir, mais ça ne me plaira pas. Non, ça fait mémère. Ça va nous mémériser. Allez, on y va. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que cette troisième, et donc déjà avant-dernière boutique, ne vous mémérise pas trop, les filles. Première victoire, elles entrent. Bonjour. Bonjour, les femmes. Monsieur, préparez-vous. Elles ont une idée très précise de ce qu'elles veulent, nos marseillaises. Est-ce que vous auriez un pantalon de cigarette ? Je vous montre. Deuxième victoire, monsieur, a quelque chose pour vous. Ah oui, oui. C'est top. Je pense que ça va le faire. Ça, la regarde, ça peut être sympa, ça. Est-ce que vous aurez une veste de bla... Enfin, de... Inès, vous avez un trou de mémoire ou quoi ? La pièce dont vous cherchez le nom, votre maman, là, dans son dressing. D'ailleurs, Nicole a littéralement kiffé tout à l'heure. Ah oui, la blésaire. Je kiffe tout à fait. Voilà, monsieur, ce qu'Inès tente de vous dire, c'est qu'elle cherche un blazer. Vous avez ça ? Oh non, non, j'ai plus rien. J'ai peur, j'ai peur, on ne va pas trouver, là. On est vraiment dans le caca, là. Ah, pas de blazer, du coup, Inès est toute blasée. Oh, maman, j'ai peur. Chut, t'aies, ne menez pas de stress, d'accord ? Aïe, 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 calme, Inès, du calme, ma chérie. Oui, et puis votre stress est communicatif. Il n'est pas bien, le monsieur, là, hein ? Allez, les guerrières, il faut réagir. On ne peut pas qu'on reste bloqués en face de notre... notre clé de départ, donc là, on va regarder. C'est bien, Inès, c'est élargi de ton champ de vision, t'as raison. Ça va tomber les bâtons dans les roues, tu vas aller plus vite. Oh, elle est bien bonne, celle-là, Manon. Ah, monsieur a trouvé un petit quelque chose pour vous, les filles. Ah, ça, je l'adore. Allez, on va essayer. Wow, elles sont emballées. Alors, portées, ça donne quoi, la combi ? Alors, ma mère, ça va comment ? J'ai l'impression que je suis un peu patate, en fait. Je trouve que ça me vaut trop au niveau des cuisses. Bah, moi, je vois pas que ça a la moule. C'est super élégant, ça, ça correspond complètement au thème. Emballée aussi, Manon. Et une Manon emballée, bah, c'est rare. Vous l'êtes aussi, Catherine ? Tatiana ? Ah, ça lui va bien. Ah, j'aime beaucoup Agnès. Oui, elle vous aime sûrement beaucoup, mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Dial, Trécy, vous vous voyez la porter cette tenue pour un cocktail en plein air ? Pour un cocktail à l'Elysée, un cocktail un peu avant mariage. Ça passe, quoi. Ça passe partout. À l'Elysée ? Tiens, comme la petite Catherine hier. Ah bah, voilà, c'est une tenue pour aller à l'Elysée, pour rejoindre Manu. Inès, bonne nouvelle, cette tenue fait un carton plein en showroom. Il y a un problème ? Ah oui, lequel ? C'est pas assez grand. Monsieur, vous avez vraiment pas l'intérieur dessus sur celle-là ? Oui. OK. Ah, c'est dommage qu'il n'y a pas une taille plus grande. Ah, parce que là, on l'éteint, ça ne va pas, cette combinaison ? C'est une combinaison qu'il aurait fallu, que ce soit une taille plus grande, pour avoir le côté plus large. Et ça allait donner un côté rock, masculin, féminin, pas mal. Allez, on ne se laisse pas abattre, les filles. Tenue suivante. J'ai ma mâchoire qui tombe. Celle de Manon ne tombe pas, mais il y a visiblement un problème aussi. Bon, on reviendra quand vous aurez retrouvé vos mâchoires respectives. En Belgique, on en pense quoi d'un nièce dans cette tenue ? Je la reconnais pas, c'est trop nunu. Et le thème, c'est élégante, pas nunu pour un cocktail en plein air. D'yaltré, si vous la reconnaissez, vous, Agnès, dans cette tenue ? Le haut lui ressemble. Mais le bas, pas du tout. Ça reste très noir, quand même. C'est donc sans espoir. Je la vois pas avec du jaune. Non, c'est un nom plus noir, c'est toujours élégant. Ça lui va bien. La jupe, j'aime beaucoup, mais en fait, les deux assemblées, ça ne plaît pas du tout. Ah, on voit que vous avez retrouvé votre mâchoire, Malou. Ouais, il faudra qu'elle prenne ça, quand ça, je dirais qu'elle perd. Non, compétitrice, va. Christina, ça vous plaît, vous, cet ensemble ? Ah, on dirait pas, non ? Ah non, 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 ça ne va pas du tout. C'est au contraire, il faut couvrir les épaules et dégager la poitrine. Il faut avoir une taille marquée pour utiliser cette jupe. Bon, les guerrières, ça serait bien de changer votre fusil d'épaule. J'ai trouvé un petit truc comme ça. Mais quelle horreur. Mais ça peut faire beau. Mais c'est bon, on dirait le truc à mamie, là, faut pas déconner. Mais non, ça revient beaucoup à la mode, hein ? Allez, on essaye. Et sur un autre thon, hein ? Allez, continuez à vous prendre la tête comme ça, je m'adore. C'est méchant, toi. Votre maman a prévenu tout à l'heure. Vous ne vous souvenez pas ? C'est méchant. Bah, écoute, moi, aujourd'hui, j'ai pris ta place, là. Écoute, on est dans le game, ou pas ? En tout cas, pour rester dans le game, Inès apporte un petit quelque chose à sa maman, histoire de faire passer la pilule chemise de mamie. Non, non, je t'ai ramené un pantalon, peut-être que tu seras plus à l'aise avec ça. Allez, vas-y, fais voir. Merci, c'est ma taille ? C'est ta taille. Oh, ça, c'est la tête d'une fille qui n'est pas sûre de la taille de sa mère, ça. Ouais, non, pantalon, c'est du 40 que je mets. Ok, est-ce que vous aurez du 40, monsieur, s'il vous plaît ? Non, je n'en ai pas. Il n'y en a pas ? Il n'y a pas de 40. Oh, non, je ne crois pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, un cocktail sans chemise, sans pantalon. C'est pas très élégant, hein ? Alors, on fait quoi, les filles ? Inès, enfin, je ne sais pas ce que tu as... On regarde la boutique de fente en comble. Ah, ok, vous repartez en rayon, donc. Ah, j'aime bien ça, moi. Mais c'est pas élégant, Inès. Ça fait un peu sport. J'ai pas vu ça, maman. Arrête de me crier dessus. Hé, les guerrières, on est à trois boutiques, deux tenues, il vous reste 1h44 au chrono. Du coup, il serait peut-être temps d'envoyer la cavalerie, là, non ? Allez, vas-y changer. Je vais me changer. On va changer de boutique. Eh oui, on change de boutique. Allez, on y va ! Direction la dernière boutique de vêtements de votre liste. Une sorte de boutique de la dernière chance. Ça va quand même, les filles ? Ça n'a pas l'air, Inès. C'est la cata, on n'a rien trouvé. Ou quand on a trouvé, en fait, il n'y avait pas mes tailles. Voilà, c'est la troisième boutique. Je suis... Là, franchement, je suis trop énervée, quoi. Le stress monte, là, voilà. Allez, les filles, foncez. Il faut trouver du courage. Et c'est sous les encouragements nourris de certaines de vos rivales que vous arrivez, les filles, à votre quatrième et donc dernière boutique de vêtements. Bonjour. Bonjour. On va regarder ce que vous avez. D'accord, allez-y. D'accord, le plan d'attaque du début, c'était quoi, déjà ? On cherche un pantalon, cigarette. Oui. Et une baisse de smoking. Blazer. 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 Je ne veux pas trop avoir, non. Non ? Ok, ben alors, on bouge. On bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a en rayon ? T'aimes pas, ça ? C'est sympa, mais est-ce que c'est élégant ? Il n'a pas trop de coupe, en fait. C'est sympa, moi, je trouve. Essaye, il y a un tenu. Attends, on regarde. Agnès, c'est votre fille qui est censée mener la bataille. J'aimerais que tu essayes celui-là, maman. Regarde notre modèle avant. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ninas ? Comme Agnès, pas fan de ce pantalon, Tracy, c'est ça ? Ça fait plus jogging pyjama que pantalon. Ah, et le jogging pyjama, c'est pas très élégant pour un cocktail en plein air. Je t'explique. Un cocktail, un cocktail. Tu dois avoir un beau tissu. Tu dois avoir une bonne coupe, d'accord ? C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord, Agnès. C'est compliqué, Nido. Entre mère et fille, c'est toujours compliqué. Mais après, on fait toute la paix. Oh, ça sent le vécu, ça, Christina. Bon, apparemment, le traité de paix est signé. Agnès sort enfin de sa cabine. Quand les chicas et les bruits fleurissent, fleurissent. Écoute, pour le coup, je sors un peu de ma zone de confort. C'est vrai. Qu'en penses-tu, ma chicas ? Pas trop de noir et franchement, je suis contente. Cette espèce de pantalon cacadois, c'est pas beau, hein ? Moi, contente, la Belgique. Et vous, Catherine, Tatiana ? Je n'aime pas le pantalon. Moi, j'aime bien. Avec ces plis, là, et la couleur. Ça fait pas un pli. Le pantalon, c'est pas ça. Et le haut, on en parle du haut ? Ah oui, j'adore le haut. C'est bien. Mais élégante pour un cocktail, ouais, mais... Ouh ! Ouh, c'est pas très clair, malheureux. On vous laisse mettre un peu d'ordre dans tout ça, on repasse. Trécy, ça le fait pour le thème, cette tenue ou pas ? Je vois pas le côté cocktail. Enfin, à part si c'est un cocktail, genre dans ton jardin, quoi. Un cocktail dans son jardin ? Oui, c'est pas exactement ce qu'imagine Agnès, là. Je l'imagine avec Cathy, en fait, dans les hauteurs de Nice. Faire un petit cocktail avec Cathy, comme ça, ça serait sympa. Avec modération, bien sûr ? Toujours avec modération. Mais je bois pas, moi. Elle boit une gorgée, elle chante toute la nuit. Je chante toute la nuit. Et vous, Christina, vous chantez ou vous déchantez devant cette tenue ? Pour l'instant, c'est la meilleure tenue qu'elle a essayée. Il faut juste fermer un tout petit peu derrière parce que je pense que ça allait tomber un peu plus le décolleté. Ah, ah, ah. Et le... Ah, ah, ah. Pas sûr que ce soit très élégant. Mais sinon, on est bien partis pour le thème ? Alors maintenant, il faut qu'elle prenne des chaussures d'enfer, un sac d'enfer, des bijoux d'enfer, bah, pour apporter vraiment le côté branché. Et pour trouver toutes ces pièces d'enfer, va falloir prendre un rythme d'enfer. Plus qu'une heure vingt-huit. Allez, vite, les filles ! On peut le retourner, là ? Peut-être. Vraiment, viens, là. Vraiment, c'est une bonne idée que j'ai eue, là. Après, après, parce que là, on perd du temps. On vous le confirme. Allez, tenue suivante. Oh ! Oh, Malou a encore perdu sa mâchoire. C'est mauvais signe, ça. Je suis découragée pour elle, là. Aucun duo pour sauver le look, là ? Ah, pour le coup, j'aime beaucoup la petite chemise, là. Quand on sue, chérie ? Là, pour le coup, j'aime beaucoup. Ça fait un style un petit peu androgyne que j'adore. On dirait, moi, pour aller travailler, c'est élégant. Oui, elle est élégante. Problème, le thème, ce n'est pas élégante au travail, mais pour un cocktail en plein air. C'est bon, Malou ? Vous avez retrouvé votre mâchoire ? Quoi que c'est ? La tenue la plus moche depuis qu'elle a essayé, donc, là, le smoking, là. Je sais pas. C'est classe, t'imagines, elle met ça avec une petite veste, ça peut être très classe. C'est classe, mais je sais pas si c'est élégant. Classe, élégant, là encore, c'est un peu la même chose, non ? Bref, vous êtes sûres de votre coup, là, les filles ? On est dans le thème, là ? Mais est-ce que du coup, le pantalon, ça fait cocktail ? Non, je pense pas que ça fasse cocktail, en fait. Ni le haut, ni le bas. Ah, donc, ça va pas le faire pour le thème ? Bah, après, elle peut aller en cocktail comme ça, hein, bon. Mais je trouve que l'autre, il était plus branché, plus moderne, plus frais. Plus d'enfer, quoi. Bon, on fait quoi, les filles ? Combien il nous reste, là, au chrono ? Il vous reste 11 minutes. Hein ? Quoi ? Mais non, mais non, mais non, mais non, c'est une blague. Mais oui, c'est une blague. Elle a fait son petit effet. Non, il vous reste 1h11, hein. Ouh ! Ah, bon ! Oh là 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 ! Ah, vous m'avez fait peur ! Oh, ça m'a fait ouh ! Tu m'as fait peur ! J'ai cru que j'allais avoir un malaise. Oh là là, on s'en serait bien voulu. Bon, pour autant, on ne traîne pas les filles, hein. Y'en y va, il y a des guerrières, hein. Allez, les guerrières, on passe en caisse. Non, on passe une autre tenue encore. Oh ! Bah là, c'est plus juste la mâchoire. Tout se décroche chez Malou. Franchement, on a marre. Mais attends, on va te crier au secours. Alors, c'est au secours ou on vole à leur secours, là ? J'aime bien la blouse. J'aime pas les plis devant du pantalon, c'est pas les gars. Bon, pour le pantalon, c'est plié. Et le haut, alors ? On en pense quoi ? Un peu, un peu cuculapraline. C'est pas cuculapraline, ma chérie ? Non, non, cuculapraline, c'est ma maman. Tu trouves que j'ai cuculapraline ? Non, c'est plus le rose, les fleurs. Je suis jamais habillée en rose. Non, le rose, c'est la couleur préférée de Malou. D'ailleurs, vous avez retrouvé votre voix ? Le dos nu est super nouveau. Le dos nu est magnifique. Mais je la préfère de dos que de devant. Donc ? Elle défilera que de dos. Un défilé en moonwalk, ça, c'est une bonne idée, Malou. Christina, vous la voyez défiler comment, Agnès, avec cette tenue ? De dos, de face, ou pas du tout ? Alors, je vais te dire, ma chérie, là, honnêtement, c'est bof bof. Il n'y a pas de style, il n'y a pas de style, c'est super masculin. Alors que le premier pantalon camel, là, il était branché, quoi. Oui, on s'en souvient. Fallait juste l'accessoiriser avec des pièces. D'enfer ! Bon, les filles, on se décide. C'est une dernière tenue ? Oui. Ah non, toujours pas. Et on se dépêche ? Oui, parce qu'il ne reste que 57 minutes. Allez, nouvelle tenue. Ah oui ! Ah si, 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 ah si, je kiffe grave, grave, ça, c'est... Waouh, c'est dans le thème ? Je ne le mettrai pas dans le thème, mais ça, c'est élégant. Toi, un cocktail. Pardon ? Je ne le mettrai pas dans le thème, mais ça, c'est élégant. Toi, un cocktail. Le thème, Manon, c'est justement élégant pour un cocktail en plein air, en fait. Bref, dit Altrécy, on y est là ? Moi, j'aime bien, parce que j'ai les arts, de ce fait, je peux... Mais t'as pas dit, est-ce que ça va attaquer à toi, ou est-ce que tu aimes son style ? On te demande, est-ce qu'elle est dans le thème ? Tu vois ce que je veux dire ? On va dire qu'elle est hors thème, mais c'est très joli. Oui, oui. Oh, pas besoin de vous fâcher pour autant. Ah, je parle plus. À chaque fois que je parle, elle me froisse. Eh bien, il y en a une qui est froissée par ce choix de tenue, c'est Inès. Pour le coup, maman, je ne te follow pas. Moi, je ne follow pas du tout non plus. Ah, pourquoi on ne follow pas, Christina ? J'aime bien les pantalons, mais pas avec ses hauts, parce que là, ça a épaissé ses épaules. Là, on n'est pas épais, épais, en revanche, les filles, c'est niveau chrono, plus que 41 minutes. La fausse bougie, par contre. Oh là là, là, le temps, il passe, les filles, dépêchez-vous. Allez, on accélère vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Une brochette. Ça ? Ouais, elle est en bas sur ça. Elle est en bas sur ça. Et ça, ça donne quoi, alors ? Écoutez, les petits, il y a un petit peu doré, donc ça peut faire un petit peu plus élégant. Oui, c'est bien, c'est pas mal. Vous le trouvez pas mal aussi au showroom ? C'est bon, hein ? Oui, mais encore. Alors, tu restes en voie, man ? Bah oui, man. Enfin, mais non, qu'est-ce qui se passe ? Dites quelque chose, ce sac. Je le trouve trop simple. Ah oui, simple ? Simple et efficace. Pascal, Nicole, vous le trouvez efficace, ce sac ? C'est n'a que ça à se mettre sous la main. pourquoi pas. Voilà. Mais non, on ne dit pas un sac sous la main, mais un sac à main. Oh, pardon, on n'est pas sûr de celle-là, on aurait peut-être dû s'abstenir. Moi, je pense qu'il faut venir avec des pièces plus fortes. Il faut venir vraiment renvoyer le charbon avec sac, chaussures et bijoux, les filles. Il faut vraiment que ce soit la branchitude. Oui, Christina, on sait, il faut que ça soit... D'enfer ! Allez, les filles, en d'enfer, on a quoi ? On a demandé l'en noir. En noir, ça donne quoi ? Déjà, en noir, c'est plus classe. Il est super mignon, peut-être pas en bandouillère, du coup. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup aussi. Oh, on voit que ça va mieux toutes les deux. On fait la paix. Allez, on fait la paix. Tu ne me recasses plus. Tu vas dans mon sens, un peu. Va dans le mien. C'est moi, ta maman. Toi, tu suis. Mais c'est moi qui note. La trêve aura été de courte durée. Ça grogne aussi chez Malou et Manon. Que se passe-t-il ? Voilà, je préfère. Mais il n'y a aucune différence. Pourquoi tu dis que tu préfères ? Il n'y a que la colorée qui change. Christina, le même sac en noir, on imagine que ce n'est pas d'enfer. On peut mieux faire, on peut mieux faire, on peut mieux faire, les filles. Un autre sac, un autre sac, un autre sac, les filles. Alors, celui-ci. J'aime bien, j'aime bien ce petit sac. Là, il y a trois matières différentes, du cuir un peu retourné, du cuir un petit peu satiné, du cuir d'hisse. Et tout ce cocktail de cuir pour un cocktail en plein air. Pour un cocktail, ça peut être pas mal. Vous confirmez au showroom ? Pas mal ce sac ? Je crois que c'est mon préféré. Détroit, c'est mon préféré. Moi aussi, j'aime beaucoup. Mais dit donc, les filles, vous êtes en osmose aujourd'hui. Ça nous change d'hier. C'est ma préférée, je t'assure, Tatiana. Réfléchis. T'as préféré, mais t'as très mauvais avec vous la maman. Bon, on n'est pas du tout d'accord. Elle m'a stressée. Si on a deux qui sont toujours d'accord, c'est Nicole et Pascal. Alors, ce petit sac, vous l'aimez ? Non, j'aime pas. Elle perd du temps avec ça. C'est trop vieillot pour elle. C'est ma mère. Et ma mère, pour un cocktail en plein air, ça rime, mais c'est pas tout à fait le thème. N'est-ce pas, Christina ? Oh là là ! Pas d'enfer. Pas assez branchée, quoi. Bon, les guerrières, vous en êtes où, là ? Combien de temps il nous reste au chrono, s'il vous plaît ? 30 minutes et 31 secondes. Donc, où les filles ? On va en caisse, on va en caisse. Allez, on va en caisse en y va. C'est donc avec un petit retard à l'allumage que nos Marseillaises filent enfin en caisse où elles payent. 95 euros et 10 centaines. Oh, c'est pas cher. Effectivement. D'ailleurs, Christina, pour la retrouver, cette boutique pas chère, on fait comment ? Si vous aimez les boutiques des Reines de Shopping, vous pouvez trouver toutes nos adresses en direct sur Sisplay. Merci, Christina. Pour 95,10 euros, Inès s'offre donc la tenue et le sac avec lesquels elle veut voir sa maman défiler ce soir. Alors, qu'a-t-elle choisi ? Ça, on le découvrira plus tard. En attendant, il lui reste pour boucler son shopping. Tenez-vous bien la somme de 354,90 euros. Oh, oui ! Ah, par contre, financièrement, elles sont larmes. En revanche, en termes de temps, elles sont moins larges. Plus que 27 minutes. On va où, maintenant, les filles ? On fonce pour aller aux chaussures. On y va ? On y va, c'est parti. Bon, j'espère qu'elle va trouver les chaussures à son pied. Oh, elle est bien bonne, celle-là, Malou. C'est pas comme si on l'avait déjà fait 3000 fois. Allez, vous restez dans l'esprit. Dis donc, ce temps, c'est pas le pied. Allez, allez, on se dépêche. Attention, la pluie. Ah ! Maman, putain ! Bah oui, attention, maman. Du coup, Inès est obligée de s'abriter avec les paquets. Non mais, allez, entrez vite, vous abritez, c'est ici. Mais non, pas là encore, un peu plus loin. Attends. On charge des escarpins, monsieur. On a pas beaucoup de temps. On voit bien, vous n'avez même pas eu le temps de dire bonjour au monsieur. Il nous faut des escarpins noirs. 39. Alors, ces chaussures ? Elles sont simples, mais elles sont classe. Il faut avoir le bout un petit peu pointu, pas trop arrondi. Je me vois bien un cocktail avec. Oui, c'est vrai que c'est pas... On peut sortir avec ça. Ça lui correspond plutôt qu'à quelque chose de trop fin. Oui, oui. Et pas de mâchoire qui se décroche, là, à première vue, mais on vous sent pas très enthousiaste non plus. Manon, Malou. C'est un jeté, c'est plus la mode. C'est un jeté, c'est plus la mode, ces chaussures-là. Ce qui me dérange un peu, c'est que j'aurais préféré qu'elle soit plus pointue, moi, pour le coup. Qu'en pense la plus pointue des fashion expertes, Christina, d'accord avec Inès ? Ça le fait pas, ces chaussures ? Ouais, moi, je suis d'accord avec elle. Il faut que ça soit plus pointue, une plateforme un peu petite et puis pas noire, les filles. On sait, Christina, à un cocktail en plein air, on se doit d'être d'enfer. Sac, chaussures et bijoux, il faut que ça soit le dernier cri de la mode. Et là, c'est... Ils sont pas modernes. Allez, on a une autre chaussure. Ben écoute, moi, j'aime bien. Voilà, ça change un petit peu. Je trouve que ça te mémérise un petit peu ma mère. Ah, et mes mères, c'est pas super. Si, vous aimez, vous, Christina, ces chaussures ? Ce sont des chaussures, oui, originales, moi, je trouve. Ça dépend avec quoi elle va porter ça. Et pour savoir avec quelle tenue elle pourrait accorder ses chaussures, il va falloir patienter jusqu'au défilé. Le showroom, vous penchez pour quelle paire ? Moi, je préfère ce modèle. Je préfère aussi. Le petit lacet, c'est... Très classe. Donc, dans le thème, Manon, Malou, vous aimez aussi ? Ah, j'aime bien ça. Ça, je kiffe. Apparemment, oui. Je prendrais bien ces chaussures-là pour moi, d'ailleurs. Oui, enfin, votre mère n'a pas l'air tout à fait d'accord, là. Diale, Trécy, vous êtes d'accord, vous ? Moi, j'aime bien cela. Non, je préfère l'autre. Je suis désolée. Toi, j'aime l'autre, j'aime bien celui-là. Allez, on arrête là. Oh là là, c'est compliqué aujourd'hui entre vous. J'ai très peur de notre shopping. Oh non, ça devrait bien se passer. Quoi que... Je vais pas mettre quelque chose que j'aime pas. Non mais c'est un jeu, mais il faut que ça ramène dans mon corps aussi, Trécy. Je me laisserai plus jamais me faire habiller par ma fille. En tout cas, nos Marseillais se sont mises d'accord puisqu'elles passent en caisse et payent 59 euros pour leur paire de chaussures. Dans les années 60, on lui a fait la misère au début, le pauvre. Bah oui, c'est vrai, vous lui avez même pas dit bonjour. Un euro et tout ce qu'elle gagne comme ça. Ah oui, oui. Ça vous pouvez effectivement puisque même après cette nouvelle dépense de 59 euros auquel vous avez rajouté gracieusement un euro de pourboire, il vous reste toujours 294 euros et 90 centimes pour terminer votre shopping. Alors, quelle paire avez-vous choisi pour votre maman ? Ça pour le savoir, rendez-vous dans quelques minutes au défilé. Il nous reste combien de temps ? 4 minutes. 4 minutes ? Il nous reste 4 minutes. Bon bah malheureusement, on n'aura pas le temps de retrouver les accessoires. Oh oui ! Oh non ça ! Au moins, le malheur des unes fait le bonheur des autres. Maman, mais c'est un peu humain, un peu de cœur quand même ! Le sera-t-elle pour la mise en beauté, Manon ? Puisque les filles prennent la direction du showroom. Alors, heureuse de votre journée shopping entre mère et fille ? On a trouvé des jolies choses, voilà, qui n'étaient pas forcément dans mon style habituel. J'ai réussi à l'emmener sur un autre terrain. J'aurais beaucoup aimé avoir des accessoires. Bon, on a fait comme on pouvait et elle sera magnifique quand même. Ah, bien ! Au showroom, après avoir suivi ce shopping, vous pensez qu'Agnès sera magnifique sur le podium ? J'aurais bien aimé voir Agnès avec de la couleur. Ça, non, je ne l'attends pas sur ça, je l'attends vraiment sur l'élégance, vraiment, que ce soit le thème principal de la tenue. Non, je suis d'accord, puisqu'en vrai, on peut très bien être élégante avec des couleurs soft et sombres. Bien sûr. Eh bien, le verdict, c'est dans un instant. Bon, les guerrières confiantes ? On est trop fiers de nous. Ah oui, moi, je suis très fière de toi, surtout ma chérie. Nous. Oh, qu'elle a essayé qui était pas mal, mais il fallait vraiment égayer avec ça, chaussures et bijoux, et je ne pense pas que c'est le cas. Elle peut être à la moitié bien. À moitié bien seulement ? Bon, bah, pour grignoter un peu dans le bien, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour sa mise en beauté, Christina ? Elle peut faire vraiment des yeux sublimes. Elle n'a pas beaucoup d'habitude avec le maquillage, mais j'aurais fait des yeux rocs, dans les teintes des grilles, un peu charbonneux, une bouche naturelle. On va vite savoir si notre Marseillaise va opter pour un maquillage aussi roc qu'elle, puisque mère et fille arrivent au showroom où Agnès défilera dans quelques instants. Mais avant de découvrir quelles tenues, quels accessoires, quels sacs et quelles chaussures Inès a choisi pour sa maman Agnès, c'est l'heure de la dernière ligne droite, la mise en beauté en 20 minutes. Allez les guerrières ! Agnès, top chrono, vous avez 20 minutes pour réaliser votre maquillage et votre coiffure. Alors, pour être élégante pour un cocktail en plein air, vous commencez par quoi ? Je vais mettre ma bébé crème que j'applique aux doigts et pas au pinceau. Je ne sais pas faire au pinceau. Elle va dire mais non ma chérie, un pinceau s'il te plaît pour étaler les produits. Oui, il y a des chances qu'elle dise ça notre experte. Il vaut mieux faire avec un pinceau parce qu'avec la main on peut enlever la matière. Et c'est une experte en la matière qui le dit, vous devriez l'écouter. Bon, étape suivante Agnès. Je vais mettre un peu de... de poudre. Oh là là, il a un tisser ma chérie ! Ça a mal commencé. Espérons que ça va mieux continuer. Encore 16 minutes pour vous rattraper Agnès. J'en mets pas beaucoup. En trois maman, en trois. Je n'ai pas fini. Ah non mais là, là c'est vraiment ça. Ça ne va pas. Là concrètement, Agnès, c'est le moment de sauver votre maquillage. Vous faites quoi ? Je vais mettre un peu de crayon. Ah oui, les yeux très bonne idée d'autant que lors de la visite de votre dressing, Christina et vos rivales n'avaient d'yeux que pour eux. Elle a des yeux. Elle a des yeux magnifiques. Disons que c'est un peu un atout d'avoir les yeux bleus donc comme je n'ai pas grande chose comme en trois tours. Oh là là, franchement. Oh bah dites pas ça. En revanche, c'est peut-être la seule chose que vous ayez bien faite. Hein ? Pardon Christina ? À là non plus, ça ne va pas ? Tu as des yeux magnifiques mais c'est dommage que je n'aurais pas fait comme ça et j'aurais fait le Mont Charbonneux. On connaissait le Mont Blanc mais pas le Mont Charbonneux. Enfin, effectivement, c'est ce que vous vouliez déjà tout à l'heure. J'aurais fait des yeux rocs dans les teintes des grilles un peu charbonneux, pour dessiner le contour. Ça me démange là de ne pas l'aider, de ne pas le... Moi, ça ne me démange pas. Et nous, ça nous démange de savoir comment vous trouvez cette bouche, Christina. Très bien, ma chérie. Très bien dessiner ta bouche, c'est une très très belle bouche. Vous voyez Agnès, il n'y a pas que vos yeux qui sont beaux, votre bouche aussi. Au showroom, vous en dites quoi ? C'est joli ce rouge à lèvres. Ça lui va bien ? Elle aurait dû m'être plus flashée. Elle aurait dû m'être plus flashée, oui. Elle a mis du rouge mais c'est pas assez rouge. Quitte à mettre du rouge, autant mettre un rouge pétant, un rouge éclatant. Un peu comme vous, quoi. Inès, ça vous va le maquillage de votre maman ? Tu peux te faire un petit tatouche en blush avec le rouge à lèvres. Du blush en rouge à lèvres ? Bah, pourquoi pas. Stop, stop ! Tu t'as pas à donner, tu étires. Des petites astuces en plus. C'est bien. Oh, je connaissais pas cette technique-là. Alors, t'as vu ? Du rouge à lèvres sur les joues. Oui, bien sûr. Et le blush, on le met où, là ? Sur les lèvres ? C'est-ce qu'elle a pas de blush qui a mis du rouge à lèvres ? Ouais, mais... Alors, si t'as pas de rouge à lèvres, tu peux mettre ton blush, alors, si t'es lèvres. Trop belle. C'est vrai ? Ouais. Allez, on coiffe ses cheveux. Hein ? Comment ça, à part les cheveux ? Je vais me coiffer un petit peu les sourcils. Vous êtes sûre que c'est la priorité, ça ? On est à combien du chrono, là ? Il vous reste 8 minutes 50. Il reste 8 minutes 50. Bah, écoute, on va passer au coiffage. Je sais pas comment on peut changer sa coiffure. Non, non. Parce que c'est déjà tellement court et typé. Oui, tout à fait. Bah, apparemment, Manon a eu une idée. Moi, je pense qu'à faire un rond comme un wall. Tu sais, les walls, quand ils font les vagues, tu sais, les vagues, elles font des walls. Tu sais, les... Malou, vous pouvez traduire ? C'est votre fille, après tout. Moi, j'en sais rien. Elle fait un rouleau, quoi. Les vagues, ça fait des rouleaux. Elle fait une houle, un truc du genre. Écoute, on verra bien si elle va surfer là-dedans. On n'aurait pas dit mieux, Malou. Bon, Agnès ne surfe pas, mais elle arrose ses cheveux. Donc, je les mouille. Un petit peu. Alors, Christina, vous aimez ce coiffé mouillé ? Bah, la coiffure, c'est sa coiffure à elle. Mais si je peux lui donner un conseil, elle peut faire une coiffure rock, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus féminin, beaucoup plus sympa. Et enlever ses noirs des cheveux. Oui, bah là, elle ne va pas avoir le temps pour une couleur. Non, la touche finale, c'est un peu, pardon, beaucoup de lac. Je ne sais pas pourquoi elle met autant de lac. Bah oui, c'est pas nécessaire. Elle va tuer les moustiques. Elle tue les moustiques. Black belge, certainement. Et au final, sa coiffure à Agnès, elle tue ou pas ? Elle a sa coiffure habituelle, juste un petit peu plus apprêtée. C'est ça. À peine, et c'est bien. J'aurais bien voulu la voir quand même avec la mèche au niveau de l'avant. Ouais, dans ce style-là. Merci. Et c'est quoi ce style de mèche ? On en saura un peu plus vendredi. Ma mèche, elle a juste une bubeur. Allez, encore 5 minutes 30. On en est où, Agnès ? J'ai fini ma mise en beauté à 5 minutes et 30 secondes. Du chrono. En tout cas, Inès, vous avez l'air très fière de la mise en beauté de Momo. Comme tu avais dit, ma mère, elle est très très belle. Elle a réussi sa mise en beauté. Et puis, naturelle et fraîche. Ça va le faire ? Moi, ça va le faire. Elle est tout à fait dans le thème. Bon, ma chérie, montre-moi ton défilé. Un peu de patience. Le défilé, c'est dans un instant, Christina. Le temps pour Agnès de se préparer. En attendant, dites-nous ce qu'on peut retenir de cette journée. Les franges, top ou flop ? Les franges sont très à la main de ce moment. Il faut y aller. L'astuce d'utiliser du rouge à lèvres à la place du blush. Bonne idée. On peut utiliser des rouges à lèvres comme blush. Ça s'appelle des détournements de produits. Et enfin, un conseil pour être élégante pour un cocktail en plein air. Pour être élégante pour un cocktail en plein air, pourquoi pas une combinaison ? C'est un intemporel et ça marche à tout le coup. Merci, Christina. Alors, Inès, ça y est, votre maman est prête. Toujours ravie de votre journée ? Un petit peu déçue par rapport au timing. On n'a pas eu le temps de prendre des bijoux. Mais c'est pas grave. Elle est magnifique. Elle est très, très bien de nous. Oh, ben, on veut voir ça. Et vous, Agnès, vous êtes confiante ? Je suis contente des achats qu'a pu faire Inès aujourd'hui. T'es la plus belle. Tu vas tout déchirer, OK ? Je t'aime. Et bien peu cher, c'est à vous. Waouh. Elle s'est vraiment bien débrouillée. Dommage. Pour le thème élégante pour un cocktail en plein air, Inès a acheté pour Agnès. Une blouse à 39,50 euros. Un pantalon à 41,60 euros. Des chaussures à 59 euros. Un sac à 14 euros. Ainsi qu'un euro de pourboire. Avec seulement 155 euros et 10 centimes dépensés, Inès a respecté son budget imposé de 450 euros et de loin. Mais a-t-elle respecté le thème ? Christina, on vous écoute. Pour quelqu'un qui avait peur de défiler, tu te débrouilles pas mal, Agnès. C'est moderne. Moi, je pense qu'elle a pris le meilleur choix de tout ce qu'elle a essayé. J'aime beaucoup ses pantalons. Ça lui va très bien. Ça ne va pas à tout le monde, mais à elle, ça va très bien. La blouse, j'aime bien, mais pas à l'envers. Ça lui fait ressortir ses épaules parce que cette ligne horizontale ici avec la blouse qui est plus dégagée niveau épaules, ça augmente ses épaules. Il aurait fallu mettre dans le bon sens et assumer complètement qu'elle n'a pas de bijoux parce que c'est pas ça qui va remplacer le bijou. Il fallait guayer avec un sac et une chaussure et des bijoux magnifiques pour donner la bronchitude. Ce n'est pas le cas. Le sac, on peut mieux faire. La chaussure ne fonctionne pas. Ce n'est pas moderne dans cette tenue. Ça fait trop lourd. J'ai au pied hiver et en haut, j'ai été. Pour la mise en beauté, elle pouvait beaucoup mieux faire. Avec les yeux qu'elle a, on pouvait faire un joli charbonneux dans les yeux, un teint super lumineux et une bouche naturelle. Et pour la coiffure, Agnès, elle peut être beaucoup plus jolie si elle enlève ce noir courbeau et qu'elle fasse une coupe courte mais pas aussi dure. Inès est dans le thème élégante pour un cocktail en plein air mais elle pouvait faire beaucoup mieux. Sa fille mignonne, Inès. Trop mignonne. Elles sont mignonnes les deux ensemble. Ça m'a fait plaisir. Troisième shopping et troisième candidate jugée dans le thème par notre experte cette semaine. Alors Inès, ses larmes. C'était de l'émotion, aussi toute la pression de la journée qui redescendait. C'était un tout et puis voilà, j'ai trouvé tellement belle, elle a bien géré quoi. On a bien géré. Ce beau travail d'équipe sera-t-il récompensé ? Mesdames, place aux notes, le miroir est à vous. Je mets la note de 6 sur 10 à Inès car je trouve qu'elle est très élégante. En même temps, je mets un gros bémol au niveau du pantalon qui ne correspond pas du tout à sa morphologie et en plus, il manque les accessoires. Moi, je mets la note de 3 sur 10 car je ne la trouve pas du tout dans le thème même si c'est vrai qu'elle est sortie un peu de sa zone de confort avec quelques couleurs mais ce n'était pas assez. Ma note sera un 6 sur 10 pour Inès. Elles ne sont pas dans le thème mais je la remets au-dessus de la moyenne parce que c'est mes chouchoutes et puis au final, je trouve que la tenue donnait très bien. Je mets la note de 7 sur 10 à Inès parce que je la trouve dans le thème, elle est très jolie et je reproche juste qu'elle n'est pas un peu plus accentuer le maquillage. Seule Manon a sanctionné les choix d'Inès pour sa maman Agnès avec un hors-thème. Avec une moyenne de 5,5 sur 10, Inès est pour le moment en dernière position du classement provisoire mais Pascal et Trécy doivent encore faire leur shopping pour leur maman et vendredi, les notes de Christina joueront un rôle important puisqu'elles comptent pour moitié dans le calcul de la note finale de chaque candidate. Demain, ce sera au tour de notre duo belge, Pascal et Nicole de partir en shopping. C'est minouche, chez minouche. Elle serait même jolie si on ouvrait un tout petit peu. C'est sexy. Coquine. Ouais. Mère et fille seront très connectées durant leurs essayages. Je vais en changer. Je te suis. Elles le sauront aussi avec Christina et le showroom. Ça, je trouve ça très élégant. La couleur, j'adore dans cette robe. Vraiment. C'est très joli. C'est un bon décolleté. C'est super. Moi, j'adore. Enfin, pas toujours. Je ne suis pas fan de cette couleur. C'est une couleur qui ne va pas autant de Nicole. Elle n'est pas moderne. Ah non, ça ne va pas. Ça, par contre, je n'aime pas du tout. Or, telle. Alors, Pascal, parviendra-t-elle à rendre sa maman élégante pour un cocktail en plein air ? Je ne sais pas. Je suis ses petits caissures. Réponse demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada